... On entre dans cette exposition comme si on pénétrait quelque chose d'inconnu. Vous remarquez, c'est très sombre. Et on va suivre un chemin où les tableaux vont nous saisir presque parce que le reste de l'espace est dans une espèce de pénombre. Et ça indique bien d'ailleurs le sujet de l'exposition. Le soleil qu'on veut faire disparaître, on est dans l'obscurité. Et pourquoi on est dans une certaine obscurité ? Parce que Sade, justement, est le philosophe des Lumières sombres. Il est de tous les philosophes des Lumières celui qui a cherché à aller mettre le doigt et les yeux sur ce qu'on ne montre jamais des hommes, c'est-à-dire leur part la plus épouvantable, la plus abominable. Il est allé débusquer le mal dans les hommes et ensuite l'a analysé. D'une certaine manière, la cruauté, la violence hantent le XIXe siècle, mais elle n'est pas véritablement assumée. Delacroix fait partie de ces peintres du XIXe qui ont été hantés par la violence des passions. On voit sur le visage de Médée sa colère, la terreur des enfants, la violence des gestes, etc. Mais on n'entre pas de plein pied dans ce qu'elle éprouve dans son âme. Cette violence hante le XIXe siècle, mais elle n'est pas véritablement assumée. Et elle va l'être grâce au surréalisme et à tous les peintres du XXe siècle qui, eux, vont la prendre comme un sujet de réflexion et vont la disséquer un petit peu, comme d'ailleurs Sade va le faire à travers ses livres. Alors, Sade est élue sous le manteau, bien sûr, interdite, mais les surréalistes le connaissaient et ils ont compris ce que Sade voulait dire. Ils ont compris que la quête philosophique de Sade, parce que c'est un philosophe, c'était d'essayer d'aller au plus loin dans la dissection du cœur humain, du corps humain, parce que dans cette dissection-là, Sade essaie de comprendre ce qu'il en est du désir. Et ce désir, il est difficilement représentable. Il est irreprésentable, d'une certaine façon. Sauf si on fait subir au corps suffisamment de tourments pour que le désir sorte en quelque sorte du corps et s'exprime à travers lui. Et c'est un peu le cas de cette poupée de belle-mère, belle-mère qui a, à sa façon, disloqué le corps féminin comme Sade le faisait dans Justine ou dans Juliette ou dans les 120 journées de Sodome, etc., d'utiliser en quelque sorte le corps humain pour déchiffrer le secret du plaisir, de la pulsion, de l'instinct, de l'animalité, de ce que c'est qu'être un homme jusqu'au bout, y compris dans sa plus grande souffrance. Il faut savoir que Sade a été enfermé pour acte de libertinage. Un libertinage assez poussé, mais pas tellement poussé par rapport aux libertins de l'époque. Mais s'il est resté en prison pendant 28 ans de sa vie, c'est parce qu'il a développé une philosophie qui, d'une certaine manière, s'opposait aux conventions de l'époque. On ne parlait pas, à l'époque, du plaisir ou du désir et du mal comme Sade a voulu le faire. Et il a voulu le faire au long de la vérité. C'était sa justification. Cet très, très long enfermement a développé chez Sade une manie presque d'écriture qui tournait autour, évidemment, de scènes érotiques à son abstinence. Il écrit à un moment donné à sa femme, cette phrase est très importante pour comprendre Sade et son œuvre. « Vous avez voulu faire merveille en me réduisant à l'abstinence sur le péché de chair. » Eh bien, vous vous êtes trompé, vous avez échauffé ma tête et vous avez créé des fantômes qu'il faudra que je réalise. Donc, il faut comprendre l'œuvre de Sade comme celle d'un emmuré. Le portrait de Man Ray est d'une vérité absolue. Un emmuré qui n'a plus que son imagination pour satisfaire ses goûts libertins, sa jouissance d'homme et qui, du coup, va la développer jusqu'à l'extrême et insupportable. Sous-titrage Société Radio-Canada